Ce match aura pour but de continuer notre travail physique puisqu'on va jouer à 24, les Tongiens vont jouer également à 24 donc ce n'est pas un test match, c'est vraiment un match de préparation. Il y a notamment les joueurs du TO qui auront terminé le 3 septembre. On aura le match le 8 octobre, donc un mois sans jouer. Le but ce sera de donner du temps de jeu à tout le monde, de travailler bien sûr quelques combinaisons. On sait où on veut aller après le match du Pays de Galles, on s'est fixé des objectifs qu'on veut atteindre justement par rapport à ce match des Tonga. Terme athlétique c'est la même chose que les Tongiens, très très costaud, très puissant, très rapide. C'est un match qui va être intéressant pour savoir ce qu'on aura effectué de positif pendant ce match-là, qu'il faudra rééditer contre les Samoans et donner du temps de jeu à certains joueurs et surtout de savoir ce qu'on va être capable de faire face à une nation de joueurs aussi athlétiques. C'est une poule très très relevée. Maintenant qu'on se rapproche de l'échéance, il y a les squads qui commencent à sortir. On voit les Samoans par exemple où il y a je crois 7 ou 8 joueurs qui ont effectué les derniers States of Origin. Ils font partie des meilleurs joueurs de la planète. Donc ça va être compliqué. Les Anglais, on les connaît. C'est une équipe qui va batailler pour les titres et la Grèce qui a sorti de son groupe il y a quelques jours, qui se retrouve avec 7 joueurs qui évoluent tous les week-ends à NRL et avec le reste comme joueurs évoluant en réserve ou en Queensland Cup ou en New South Wales Cup. Donc voilà, c'est un groupe qui va être très compliqué. Nous, on a nos armes. C'est toujours bien de parler des autres, mais des fois il vaut mieux se focaliser sur nous. On a peut-être la meilleure équipe de France depuis ces 10, 15 dernières années avec que des éléments pro. Voilà, avec deux équipes qui ont évolué dans le championnat de Super League avec Toulouse et les Dragons. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont pris l'habitude de tous ces petits détails que font le haut niveau. Donc voilà, on a des forces. On va y aller sans complexe. On sait ce qui va nous attendre. Et en tout cas, on va batailler dur pour atteindre notre objectif qu'il reste de sortir de cette poule et faire un quart de finale. Il y a un triple objectif, ce match. Un des objectifs, c'est de créer l'équipe de France de demain, commencer à anticiper sur 2025. Ce groupe est constitué de jeunes joueurs potentiels qui n'évoluent pas tous en Super League ou dans le meilleur niveau. Mais voilà, on a identifié chez chacun de ces joueurs un gros potentiel et il faut qu'on les fasse évoluer face au meilleur. Donc le plan de la Fédération a été pour cette équipe de France B de jouer 3, 4, 5 matchs, si c'est possible, de très haut niveau chaque saison. Et là, cette année, on a la chance de jouer contre les Knights. Donc ça va être un très très bon test. Je vais également donner du temps de jeu à certains joueurs qui seront dans le squad de la Coupe du Monde dans les 24. Donc ça aussi, c'est un deuxième objectif de ce France-Angleterre Knights. Et puis le troisième objectif, à un moment donné, c'est de construire, de commencer à construire quelque chose aussi en dehors du terrain et de partager avec ces futurs joueurs de l'équipe de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !